Le bicarbonate de soude est un produit chimique du formule NaHCO3. Na pour sodium, H pour hydrogène et CO3 pour carbonate. On l'appelle aussi l'hydrogène de carbonate de sodium ou bicarbonate de sodium ou encore carbonate acide de sodium. C'est un produit économique, biodegradable et non toxique. Ce qui fait que le bicarbonate de sodium, également appelé bicarbonate de soude, est un produit incontournable à avoir dans son placard. Peu de gens le savent, mais le bicarbonate de soude est une poudre écologique qui vous aidera dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Regardez bien cette vidéo pour profiter au maximum le bicarbonate de soude au quotidien. Découvrez sans hésitation ce que le bicarbonate de soude peut vous offrir à vous et à votre entourage. Du ménage à la cuisine, en passant par la santé et la beauté, voici 10 façons surprenantes d'utiliser cette fameuse poudre blanc. 1. Un désodorisant naturel Utilisé seul ou combiné à d'autres ingrédients naturels, le bicarbonate de soude figure parmi les meilleurs produits naturels pour désodoriser efficacement votre intérieur, notamment la salle de bain. Le bicarbonate de soude est notamment reconnu pour neutraliser les mauvaises odeurs. On peut ainsi en mettre dans le fond de sa poubelle, environ 2 cuillères à soude. Mais aussi dans les chaussures. Il suffit de saupoudrer une à deux cuillères à soude de poudre sur la semelle intérieure puis de laisser agir toute la nuit. Ce produit connu depuis l'antiquité, les Égyptiens l'utilisaient et lors des ruitiels d'embaumement, se révèle également efficace pour désodoriser son réfrigérateur. Pour se faire, verse 3 cuillères à soude de bicarbonate dans un petit récipient et renouveler l'opération tous les 3 mois environ. 2. Un puissant nettoyant Dégraissé, désinfectant et soluble dans l'eau, le bicarbonate est un précieux allié pour nettoyer toutes les surfaces de la maison, comme le plan de travail, les tables, les sols, le four ou encore les plaques de cuisson et la cabine de douche. Déposez du bicarbonate de soude sur une éponge humide et frottée. On peut aussi s'en servir pour redonner de l'éclat à sa benoire et à son lavabo. Belangez avec du vinaigre blanc, il est enfin redoutable pour venir à bout de traces de calcèr encriste dans la cuvette, dans les trois lettres et sur les robinets. 3. Une potion magique pour les fleurs Pour conserver plus longtemps vos fleurs coupés, rien de tel que du bicarbonate de soude. Il remplace en effet le petit sachet conservateur pour parfois fournir avec le bouquet. Versez une cuyerre à café de bicarbonate de soude dans l'eau du vase va permettre d'assainir l'eau et de préserver la belle couleur des pétales. Autre conseil, pensez à raccourcir l'étige sur 2 ou 3 cm et à enlever le feuille morte. 4. Un anti-douleur et un régulateur du pH de l'estomac Un anti-inflammatoire Le bicarbonate de soude soulage de d'on broué mou. En cas de digestion difficile, de brûlure d'estomac et de remonté d'acide, il est recommandé de diluer une cuyerre à café de bicarbonate dans un verre d'eau et de boire lentement le mélange. Son pH alcalin au dessus de 7 va neutraliser l'excès d'acidité dans le suc gastrique et rétablir le pH de l'estomac. Pour soulage le mal de gorge, on peut faire un gargarisme d'eau tiède et de bicarbonate de soude. Une cuyerre à café suffit. Vous pouvez également ajouter du jus de citron. Notez bien, ce remède est à ne pas trop abuser, sinon il agrave les huiles se gastrique. 5. Un alie pour les dents blanches Ce produit naturel inodore permet d'autre part de lutter contre le jounissement de dents, cause notamment par le tabac, l'excès de café ou de thé. On peut ainsi en sopoudre sur sa broussa dents, mais uniquement de manière okazionel, c'est-à-dire une fois tout les deux semaines environ, afin de ne pas abime l'émail. Pour un usage quotidien, les chirurgiens dentistes nous conseillent d'opter pour un dentifrice composé de bicarbonate mikropulvirisé. Alete que, l'on peut aussi utiliser un bèn de bouche après le broussage pour combattre la mauvez alène, les aptes et autres infektions bico-denter. 6. Un ingrédient pour la pâtisserie Le bicarbonate de soude peut se révéler très utile en cuisine, et plus précisément en pâtisserie. En effet, si vous manquez un sachet de levure chimique, aussi appelé poudre à levée, pour préparer un gâteau, sachez que vous pouvez le remplacer par une petite cuyerre à café de bicarbonate de soude. 7. Lutte contre l'alène désagréable Si tu as une alène qui te dégoute et qui te rend mal à lèze pour prendre de la parole en public, le bicarbonate de soude peut être la solution idéale. Voici comment faire. Faire un bèn de bouche avec un mélange d'eau et de bicarbonate le soude. Cette action éliminera plusieurs bactéries dans la bouche. Vous aurez ainsi une alène frech et renouvelé. Et c'est pas tout. Avec cette propriété antibacterienne et antiseptique, le bicarbonate de soude soulage les douleurs dentaires. 8. Calme les démangezons Aussi, les rougeurs et les démangezons plus ou moins intensants sur le corps seront empare en utilisant les vertus calmantes du bicarbonate de soude. Juste en mixant avec de l'eau pour obtenir une patte et d'applique celle-ci sur l'endroit irrité. 9. Ben relaxant pour le corps Pour se purifier le corps et se détendre ou se débarrasser de certains problèmes cutanés comme le tiquer, la solution c'est de faire un ben chaud avec 4 cuillères soupe de bicarbonate de soude et de l'eau de votre ben puis s'immergez dedans durant une vingtaine de minutes avant de se rincer à l'eau claire. 10. Nétoyer la semelle du fer à repasser Souvent par négligence en pendant que vous repassez vous posez le fer quelque part et voilà qu'il est sale car quelque chose a fondu dessus. Pour retirer cette trace régler le fer sur la chaleur la plus intense. Posez du journal saupoudré de sel sur la planche à repasser et passez la semelle dessus et vous aurez le résultat attendu. Mise en garde Les femmes enceintes ou alétantes les personnes hyper attendu ou ayant des problèmes kardiak et les enfants ne peuvent pas utiliser le bicarbonate de soude. Il faut toujours demander l'avis d'un médecin avant de n'utiliser comme traitement interne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo je vous demande de liker la vidéo de partager avec vos amis et surtout dit dans le commentaire ce que vous avez aimé le plus dans la vidéo ? Sous-titrage